Yep tout le monde c'est Skulldo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play en Hard Mode saison 2 sur Planet Coaster J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Merci infiniment pour tous vos avis concernant le dernier épisode du Let's Play en Hard Mode Donc une grande majorité d'entre vous sont favorables au timelapse, aux accélérés Donc cet épisode sera entièrement en accéléré Donc je teste un petit peu des formats Donc évidemment je vais le commenter tout du long Pour pas que ça soit trop chiant pour vous Mais voilà je pense que ça peut apporter quelque chose de dynamique aux vidéos Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait La chaîne progresse de plus en plus vite Notamment grâce à ce Let's Play Donc il cartonne le Let's Play Donc merci infiniment ça fait super plaisir Il y a de plus en plus de commentaires N'hésitez surtout pas à écrire vos suggestions Si vous avez quelques conseils à me donner Ou quelques suggestions pour le parc De la décoration, des attractions, n'importe quoi Même sur le Hard Mode Ou encore la chaîne en général Alors dans cet épisode on va s'attaquer Alors j'ai fait un petit peu en deux parties C'est à dire qu'il y a une partie Comme vous pouvez le voir où je m'attaque vraiment à la gestion Parce qu'on est en déficit complet Là on est à moins de mille et quelques dollars Donc j'ai galéré à mort pour revenir à la normale Donc c'est beaucoup beaucoup de gestion Beaucoup de temps aussi Donc c'est à dire Donc il fallait rembourser l'emprunt de 10 000 dollars Qu'on avait fait dans l'épisode précédent Donc ça c'est pas évident surtout en Hard Mode Mais là vous allez voir qu'on va y arriver Mais difficilement Donc ce que je fais Et en plus les attractions tombent en panne Donc c'est un petit peu galère Donc ce que je vais faire dans cet épisode Comme je le disais C'est d'abord de la gestion Et ensuite je ferai Je pense que vous l'avez vu à la miniature de la vidéo Le coaster On va commencer le premier coaster du parc Et je pense qu'il va vous plaire Puisque il est assez original C'est pas un coaster classique Comme celui que j'avais fait dans la première sélection Du let's play Hard Mode Puis là vous allez voir Qu'il joue un peu avec le terrain Donc je vous l'avais promis Ce parc va jouer un petit peu plus avec le terrain Je trouve que c'est beaucoup plus joli Qu'un parc tout plat Comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup de gestion Là je suis un petit peu dans la mouise Concernant l'argent Donc j'essaye de diminuer un maximum Les salaires du mécanicien, des vendeurs Du personnel, des employés Et j'essaye d'augmenter au maximum Le prix des attractions Alors c'est pas forcément plus facile Parce que du coup après Les visiteurs se plaignent Du prix qui est trop élevé Donc c'est pas forcé Faut trouver en fait un juste milieu C'est pas évident J'avais reçu un commentaire sur ça C'est à dire que Quelqu'un m'avait expliqué Qu'il y avait une jauge Une espèce de jauge Par rapport au prestige de l'attraction On pouvait fixer un tel prix Qui était optimum si vous voulez Alors sinon Donc là je fais un petit peu de retouches Toujours dans la gestion Vous allez voir que On va dire la première partie C'est vraiment pour rembourser Le prêt de 10 000 dollars Donc j'ai vraiment galéré C'était vraiment long En plus les attractions qui tombent En panne les unes après les autres C'est une catastrophe Parce que dès qu'une attraction Tombe en panne On n'a pas de revenus Et du coup Le déficit se creuse Donc on passe de Par exemple De moins 1 000 dollars A moins Ou moins 5 000 dollars Enfin c'est assez énorme Donc vous allez voir Quel type de coaster Je vais prendre Dans cette vidéo Donc spoiler alert Ça ne sera pas un launch coaster Alors je voulais faire un launch coaster Au début Le problème des launch coasters C'est que j'ai souvenir Que ça tombe souvent en panne Donc pour le début Ce n'est pas top Donc ça de 1 Et de 2 Ça coûte Beaucoup plus cher Que un coaster On va dire Classique Comme un Aerodynamics par exemple Donc voilà Donc là j'ai essayé De faire Comme un petit peu Les boutiques C'est à dire De mettre une allée Avec un escalier Surélevé Sur une petite plaine Sur un petit plateau Si vous préférez Alors là dessus Plaine coaster Ce n'est pas super opti Au niveau des allées Vous le savez bien Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est vraiment pas ouf Mais bon J'ai fait avec Je trouve que Le résultat final Est plutôt bien Donc voilà Alors là Ma technique Ça va être de faire Une petite montagne Entre guillemets Mais pas une montagne abrupte Une montagne Avec différentes couches Et je trouve Que ça rend plusieurs Vraiment bien Alors Je vous explique La technique Utilisée C'est à dire que Vous mettez Vous faites une bosse En relief Ensuite vous aplanissez Au niveau des fondations Donc le troisième bouton Qui se trouve Dans l'éditeur De terrain Donc ensuite Vous faites Comme une espèce De pyramide Etc Et ensuite Vous complétez Les trous Avec Vous rajoutez Du terrain Vous rajoutez De la matière Pour compléter Et en fait Ça fait Différentes couches Comme vous pouvez le voir Avec la texture des rochers Et je trouve Que c'est vraiment Ça rend vraiment Vraiment Pas mal C'est une bonne technique Pour rajouter De la hauteur Au parc De la profondeur Au parc Quand on arrive Dans le parc Voilà C'est pas tout plat Tout est C'est Voilà Il y a du relief Et c'est ça Qui est justement Intéressant Et qu'il faut exploiter Sur plein coaster Donc là Sinon Comme vous pouvez le voir Je m'attaque Au coaster Donc Aro Dynamics Voilà Comme d'hab De toute façon C'est le coaster de base De toute façon On n'en a que deux Soit le launch coaster Soit celui là Au début Donc Sans faire de recherche Il faudra qu'on fasse des recherches Dans les prochains épisodes Dans les prochains épisodes Ça sera vraiment important Pour débloquer De nouvelles boutiques De nouveaux coasters Etc Et de nouvelles décorations Enfin bref Donc j'ai choisi Un Aro Dynamics Comme je le disais Parce que Je voulais pas prendre Un launch coaster C'était trop Trop cher Et trop Encombrant Je le ferai plus tard Je pense Comme dans La première saison On verra Donc j'ai fait un En fait je voulais faire Un coaster Qui exploite Les Le dénivelé Du terrain C'est à dire Que s'il y a Une bosse Ou un creux Le coaster Va faire Va s'adapter Au terrain Après il s'adapte Pas forcément Totalement Obligatoirement Mais il essaye De s'adapter Au maximum Je trouve C'est vraiment bien Donc là je me suis fait Une petite fantasy Donc une petite descente A double boss Donc je sais que c'est pas réaliste Mais bon On est dans plein coaster Voilà J'aime bien faire des trucs Qui sortent un peu de l'ordinaire Même si c'est pas 100% réaliste C'est pas le but non plus Puis là j'ai eu Une super idée Je pense Dites moi ce que vous en pensez C'est à dire Que j'ai fait Une bosse Qui déjà Qui passe au dessus De l'allée Donc quand les visiteurs Vont aller Pour faire l'attraction Et ben Ils vont Ils vont pouvoir Voir Le coaster Faire une vrille Au dessus De leur tête Donc je trouve Que c'est Je trouve que c'est Vraiment intéressant En plus Il y a Donc il y a un virage Et ensuite Il y a une deuxième vrille Dans l'autre sens Qui repasse Sur l'allée Donc ça fait Deux fois Ça fait deux passages Donc je trouve Que c'est super Super intéressant Donc vous allez voir Que le coaster Est assez court J'ai pas voulu Faire un coaster Trop long Parce que pour le début Faut que le rendement Aille assez vite Donc je voulais pas Faire un truc De trois kilomètres De long Avec trois lifts Dix descentes Etc Sinon ça allait pas Le faire au niveau Du rendement Je vous rappelle Qu'on est en hard mode Et le moindre détail Faut le prendre Je vous assure Que c'est On peut vite tomber En faillite Donc voilà Alors là Je fais un petit virage Voilà tranquillement Je continue Le layout Donc là Voilà Je fais Donc là Je vais En fait Je commence par la fin Pour m'adapter Directement Voir où je vais Finir le coaster J'aime bien faire ça Comme ça Ça nous laisse De la place Pour Le freinage Etc Ou les ralentisseurs Comme vous voulez Voilà Alors évidemment Dans cet épisode Je vais m'attaquer Vraiment au layout Du coaster Plus Deux trois Deux trois autres trucs Vous allez voir Donc deux trois petits détails A améliorer Mais C'est vrai que Je voulais faire En fait Je voulais faire tout Au début Mais je me suis vite Rendu compte Que ça allait être Beaucoup trop long Même en accéléré Ça allait me prendre Trop de travail Sachant que J'ai fait Un tuto D'ailleurs Sur les inversions Qui est sorti Mardi soir Donc J'avais pas trop Trop le temps Donc Donc voilà D'ailleurs N'hésitez pas A aller le voir Si vous ne l'avez pas vu Ça me ferait Super plaisir J'ai mis Pas mal de temps Je me suis bien Buté Sur le montage Donc Dites moi Ce que vous en pensez Ce genre de vidéo Assez dynamique Avec beaucoup de coupures Etc Je pense que Ça peut être Assez intéressant Mais ça représente Beaucoup Beaucoup de travail De montage Voilà Donc là Je fais des tests Un petit peu Sur les couleurs Du coaster Vous allez voir Comme vous avez Plus Pardon Je vais y arriver Vous l'avez vu Sur la miniature Le coaster Est vert Avec les piliers Des piliers Un peu orange Marron Comme le palmier volant Notre première attraction Donc J'ai voulu rester Dans cette couleur Proposez moi D'autres couleurs Si cela Ne vous convient pas Donc N'hésitez Surtout pas Voilà Donc sinon Là je vais faire Le Je vais lisser En fait Tout le coaster Donc ça Voilà Pareil Si vous n'avez pas vu Un autre Tutos que j'avais fait Précédemment Sur comment faire Un coaster fluide Je vous invite A la voir A voir la vidéo C'est Je donne pas mal De petits conseils Qui peuvent être Assez Assez utiles Donc là Vous voyez Que la fin du coaster Passe sous une petite Grotte Donc ça rajoute Voilà encore On joue Encore avec le relief Donc Je trouve que c'est pas mal Donc là Je décide De En fait Ce que je fais C'est que je lisse Le coaster Une seule fois Ensuite je reteste Le coaster Voir s'il y a Des passages Qui vont pas Qui sont trop saccadés Et ben Je relise Certaines parties Et voilà Etc Etc Jusqu'à ce que ça soit Très bien Alors juste Un petit défaut C'est Quand Vous lissez Par exemple Les vrilles Les vrilles Que j'ai faites Là par exemple Qui passent au dessus De l'allée En fait C'est assez Saccadé Bon c'est pas ultra dérangeant Ça va Ça reste quand même Assez fluide Il y a des petits à coups Un petit peu pénibles Donc ça Je vous conseille De mettre Des rails De 4 mètres De longueur Et pas de 10 mètres Comme j'ai fait Sur tout Sur tout le coaster Comme ça C'est beaucoup plus précis Et beaucoup plus fluide Donc là J'adapte encore Le On va dire Le relief Par rapport au coaster Cette fois-ci Et pas l'inverse Donc voilà Pour pas qu'il y ait Des Des poteaux De 100 mètres de haut Qui se baladent Sur le truc Donc ensuite Je vais continuer L'aller Tout simplement Et je vais Finir avec La file d'attente Donc vraiment File d'attente Provisoire Vous allez voir Que c'est vraiment À l'arrache Vite fait Je l'ai juste mis Dès le début Pour que l'attraction Soit rentable Dès le début Parce que je vous rappelle Que j'ai fait un prêt Je vous l'ai peut-être pas dit Mais j'ai refait un prêt De 10 000 dollars Pour La construction Du coaster Parce que Vous êtes obligé D'avoir Un certain Nombre d'argent Pour faire un coaster Parce que ça coûte Vraiment très cher Donc Donc voilà Après Ça va Les coasters C'est très 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 rentable C'est vraiment bien Je sais pas si je le montre Dans la vidéo Mais vous allez voir Peut-être dans le prochain épisode Que C'est vraiment très rentable Ça rapporte énormément De visiteurs À votre parc Je crois que je suis passé De 100 visiteurs À Plus de 400 visiteurs Juste avec le coaster Sans décoration Sans rien Donc c'est vraiment Ultra rentable Voilà Donc ensuite Je vais décorer Donc je vais mettre Un petit peu de Comment ça s'appelle De bananier J'avais oublié Ce petit détail Cette petite déco Donc c'est Ça se marie super bien Avec le thème tropical Et c'est vrai Que j'en avais pas mis Donc c'est C'est dommage Et sinon Je vais m'attaquer Au banc Et aux poubelles Donc vraiment Les trucs de base À avoir dans un parc Et c'est vrai Que j'avais oublié De le mettre Et les visiteurs S'en plaignaient Ou comme vous pouvez le voir Il y avait des déchets Par terre Malgré les Les techniciens De surface Qui nettoyaient Qui nettoyaient Les allées À fond Malheureusement Ça ne suffisait plus Donc j'étais obligé Enfin Je suis obligé De D'installer Des poubelles Comme ça Le parc sera Beaucoup plus propre C'est vrai Que j'avais pas pensé Donc c'est un petit peu Bête De ma part Mais voilà J'en ai mis Près des boutiques Donc espace stratégique Puisque les gens Achètent des trucs Ils peuvent jeter Juste à côté Donc voilà Donc sinon Comme vous pouvez le voir Le parc avance Plutôt bien Donc on a notre petite zone Avec La première attraction Donc le palmier volant Ensuite notre petite zone commerciale Donc avec les petites boutiques Le carousel Etc Et la troisième zone Qu'on a fait Dans cet épisode Enfin c'est pas vraiment des zones Mais c'est plutôt Un espace Un espace On va dire comme ça C'est assez vague Mais voilà On a le petit espace du coaster Enfin même Le gros espace du coaster Parce qu'il prend assez de place Evidemment Ça prend plus de place Qu'une attraction normale Mais voilà Je pense que le parc Est vraiment Sur la bonne voie Franchement Il est vraiment Vraiment Beaucoup plus joli Que Enfin Il démarre beaucoup mieux Que le parc En hard mode Saison Saison Une Donc Donc je pense que Il a beaucoup C'est vraiment Très prometteur En tout cas C'est vraiment Très très prometteur N'hésitez pas à donner D'autres suggestions Concernant Le parc Concernant le parc D'autres attractions Etc Comme je l'avais Comme je l'avais dit Mais voilà Donc cet épisode Touche à sa fin Je sais que c'est un petit peu Court C'est un petit peu Court Pour vous Mais pour moi C'est très très long Parce que c'est en accéléré Donc x5 x6 Donc forcément C'est 6 fois plus court Pour vous Mais pour moi C'est 6 fois plus long Evidemment Donc j'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner Comme d'habitude On est bientôt 500 sur la chaîne Merci à vous Et n'hésitez également pas A liker la vidéo Et sur ce On se retrouve Vendredi prochain A 17h Pour le 5ème épisode Du let's play En mode saison 2 Sur ce C'était Skulldo Portez vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501